Vous aviez pointé il y a quelques semaines le risque communautariste avec ces élections qui approchent, des listes communautaires. De quoi on parle exactement ? Tournons pas autour du pot, de quoi vous parlez quand vous dites ça ? Vous prenez notamment l'Union des démocrates musulmans de France, qui veut justement, à l'occasion des élections municipales, pousser une vision communautariste de la politique. C'est la question de l'islam politique, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut qu'il y ait des horaires différenciés dans l'épicide. Il pense qu'il faut qu'il y ait des menus adaptés dans les cantines. Il pense également que la femme n'est pas l'égal de l'homme dans de nombreux domaines. Ça, je ne l'accepte pas. La religion est importante pour nombre de nos concitoyens, mais pour moi, dans la sphère privée, dans les lieux de culte, pas dans la société, pas dans la société politique. Et donc, j'avais demandé au gouvernement de prendre les dispositions. Monsieur Castaner m'a écouté poliment avec monsieur Retailleau, et le président de la République au Congrès des maires de France a dit « Ce n'est pas un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet circulé. » Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'occasion des élections municipales, on n'ait pas le problème, parce que j'aurais averti. Et il ne veut pas en dire. Donc, vous demandez une interdiction de ces listes. Bien sûr, je ne comprends pas la naïveté du président de la République sur ces questions.